La dernière intervention de cette journée est une botte du GDS France. Bonjour à tous. Nous, on va vous faire une présentation sur les maladies vectorielles. On a préparé cette intervention avec Eva et Hélène du département Économie des filières. Donc, tu nous as déjà présenté, Boris. Donc, on va passer tout de suite à la présentation. Donc, aujourd'hui, on est confronté au niveau national, mais aussi au niveau européen, en fait, à la multiplication des épisodes sanitaires liés à des maladies vectorielles. Effectivement, depuis 2006, on voit au niveau du territoire national une succession de différentes maladies vectorielles. Alors, depuis 2006, donc, on a vu la fièvre catarale ovine avec une succession de souches et de variants qui ont tous des comportements et des impacts sanitaires différents. On a vu aussi, à Marie-Veche Malenberg, en 2011, et depuis septembre 2023, la MHE. Donc, quand on parle de maladies vectorielles, on parle de vecteurs. Et donc, les vecteurs, ils sont nombreux et variés. On entend beaucoup parler de cet encide éculicoïque puisque c'est le vecteur qui est impliqué dans la FCO et dans la MHE. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a l'estomac, c'est les tons et les temps qui sont les vecteurs d'une maladie parasitaire, par exemple, comme la baisse noatiose. Et puis, on voulait surtout attirer votre attention sur un vecteur qui va certainement faire parler beaucoup plus de lui que ce qu'il ne fait jusqu'à présent. Ce sont les tiques. Donc, effectivement, les tiques, dans les élevages, on les connaît. Elles sont déjà à l'origine de maladies zoonotiques, de maladies enzootiques, de maladies de nos cheptels. Mais il faut savoir qu'avec le réchauffement climatique, on va certainement voir arriver sur le territoire français des tiques qui, aujourd'hui, ne sont pas présentes. Et quand on voit l'impact que ces tiques ont dans les dom-toms aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter. Et aujourd'hui, on a déjà la présence de certains types de tiques qui sont responsables de maladies zoonotiques. Alors, par exemple, on a mis comme exemple la fièvre hémorragique de Congo-Crimée qui, effectivement, peut être transmise. Donc, c'est une maladie zoonotique qui va toucher l'homme, qui peut être transmise par les tiques. Alors, certes, elle n'impacte pas la santé de nos ruminants, mais par contre, nos ruminants, s'ils sont infectés, ils peuvent être, en fait, des amplificateurs du virus responsable de cette maladie. Et donc, les tiques, en les piquant, vont pouvoir, voilà, se réinfecter et potentiellement contaminer l'homme. Et ils peuvent aussi, les ruminants, peuvent aussi, via les fluides et les sangs, contaminer les humains. Voilà, c'était juste une petite introduction. Je vais laisser... Non, je suis désolée, mais alors moi, j'ai le soleil dans les yeux. On ne va pas bien voir rien. Bonjour à tous. Je vais vous faire un point de la situation un petit peu des maladies vectorielles. Bon, je n'ai pas trouvé la carte que je souhaitais vous montrer avec toutes les maladies et qui arrivent chacune, les unes après les autres. Donc, je me suis focalisé sur les deux dernières arrivées, là. La FCO, le sérotype 3, le retour. On va bientôt pouvoir jouer au loto avec tous les numéros qu'on a. Et vous voyez que ça monte assez vite. C'est arrivé des Pays-Bas et ça s'est répandu Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Tchéquie, Suisse et en Espagne. Donc, ça va assez vite. Et puis, on a appris il y a quelques semaines, enfin, deux semaines maintenant, qu'il y a la FCO 12, le sérotype 12, qui est arrivé toujours aux Pays-Bas, donc qui nous apporte quand même souvent les maladies, il faut le dire. Ce ne sont pas les seuls. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts dans la nature. Ils importent beaucoup, effectivement. C'est l'un des plus grands ports d'Europe. Donc, il y a différentes explications possibles. Si on prend les anciens sérotypes dans le passé, ou si on prend la MHE, c'est arrivé par l'Espagne via la Méditerranée, avec des animaux ou avec le vent et les vecteurs. On peut penser à des fleurs importées et qui ont ramené des culicoïdes. Alors, il y a une théorie qui est sortie là il n'y a pas longtemps. La dernière théorie, c'est qu'il y aurait possiblement une réplication du virus dans les œufs des culicoïdes, des vecteurs, ce qui permettrait ensuite de le transporter beaucoup plus facilement. Sur le 2015, le sérotype 8, c'était manifestement dans l'allié un taureau qui avait été contaminé avant et dont on a utilisé la semence et qui a permis de faire repartir ensuite la maladie. Donc, vous voyez que tous les cas de figure sont possibles. Mais globalement, on sait que le changement climatique, comme ça a été dit, le réchauffement des températures, la variabilité, la pluviométrie, etc. Et puis, bien évidemment, l'anthropocène, le fait que les échanges soient de plus en plus nombreux, favorise l'émergence de ce type de pathologie. En fait, la France, c'est un peu la situation de l'Europe, mais à l'échelle française, comme toujours, c'est valable pour les bovins, c'est valable pour les exportations, c'est valable aussi pour le sanitaire. Vous voyez, on n'a plus de couleur, là, pour faire notre carte. Donc ça, c'est une carte qui représente les départements dans lesquels on a identifié un foyer, sachant que les définitions de foyer ne sont pas forcément toujours les mêmes, selon les maladies, puisqu'il y en a pour lesquelles il y a une définition précise, réglementaire, et d'autres où c'est un peu plus, c'est moins marqué. Et donc, vous voyez que, on a eu la FCO3 qui est arrivée, la dernière, là, c'est le jaune, et qui se répand et qui se mélange, qui donne du marron. La FCO8, elle était déjà là, mais elle circulait à bas bruit. Et puis, une nouvelle souche, c'est important d'insister là-dessus, c'est une nouvelle souche qui est arrivée, qui est repartie de l'Aveyron et qui a diffusé progressivement tout autour. La MHE est arrivée de l'Espagne, elle est partie du sud, elle a fait 800 km en 10 mois. Donc, les scientifiques disent que ce n'est pas très rapide, parce qu'en fait, il faisait très sec et donc ce n'était pas propice au vecteur. Et elle est arrivée dans les Pyrénées et des Pyrénées, elle est remontée, on verra, en suivant plutôt l'arc atlantique, c'est le bleu, là, qu'on arrive à voir. Et puis, elle progresse au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on a un peu de tout. On a du 4 aussi, on a du 4 en Corse, là, et du 8. On a du 3 en Sardaigne et là, le 3 et le 4 viennent de se recombiner. Ça n'a pas donné le 12, ça, c'est la blague, mais ça n'a pas donné le 12. Ça a donné un nouveau 4 qui est, lui, beaucoup plus virulent et qui se diffuse beaucoup plus vite et qui va probablement nous arriver aussi dans pas longtemps. Donc, vous voyez que, globalement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on est cerné, que, comme ça a été dit, il y a une très grande variabilité des signes cliniques, il y a une très grande variabilité de la diffusion, et donc, on est un peu pris au dépourvu pour savoir, est-ce qu'il faut sortir l'arme nucléaire, la bombe atomique, ou est-ce que la petite tapette ou la petite grippette en fonction du numéro sur lequel on va tomber. Donc, c'est un peu ça, l'image qu'il faut retenir, c'est un peu le loto sanitaire. S'il y a une diapo que je retiendrai sur les aspects de gestion, c'est celle-là, qui me semble résume tout en disant pas grand-chose, mais en même temps, il y a tout dessus. Donc, c'est qu'il y a de fortes impacts, il y a des restrictions de mouvements nécessaires qui sont d'abord à vocation sanitaire pour limiter la propagation de la maladie. Ce n'est pas une maladie directement contagieuse, mais comme les maladies contagieuses, si vous limitez les contacts, nécessairement, vous allez limiter la diffusion de la propagation de la maladie. Et comme c'est une maladie vectorielle, on crée des zones réglementées. Donc, une zone réglementée, vous avez un foyer, c'est un rayon de 150 km à partir de ce foyer, où on dit, on restreint, on limite, on empêche la circulation de ces animaux. Et, donc, c'est la petite carte à gauche, là, vous voyez, ça, ça veut être la MHE, oui, c'est ça, la MHE. Et, bon, c'est un peu petit, mais vous le voyez bien. On est parti du 64-65, ça a diffusé en montant, avec l'hiver, ça s'est arrêté, et puis ça repart, donc, c'est la deuxième tâche orange, là, qui est un peu plus au nord, là, qui s'éloigne des Pyrénées. Et puis, vous avez un cluster, là, une grosse tâche, au Pays de la Loire, là. Ça, ça s'appelle un mouvement d'animal qui a emmené un animal contaminé qui a fait que, justement, on a créé d'autres foyers à cet endroit-là. Donc, vous voyez, on a vraiment les deux. On a une diffusion lente, on le verra, par le vecteur, puisque le vecteur fait 10 km à peu près par semaine, et donc, en tâche d'huile qui se répand, et puis, on a, bien évidemment, l'anthropocène, donc, les mouvements d'animaux, des animaux infectés qui vont arriver dans une zone indemne et qui vont permettre une scie à des vecteurs de pouvoir rediffuser la maladie derrière. Ces contraintes, elles ont un goût, bien évidemment, quand vous voyez ce qu'il faut faire pour sortir d'une zone réglementée, il faut désinsectiser les animaux, une plutôt deux fois idéalement compte tenu des délais, même si on ne le dit pas. Il faut faire une PCR, une PCR, c'est 30 euros. Quand on est négocié, on peut descendre à 12, 13 euros pour ceux qui négocient le mieux. Il faut faire venir le veto pour faire la prise de sang, donc 30 euros plus le prélèvement, 2 euros par bovin. Donc, vous voyez que si vous avez 20 ou 100 ou 1 000 animaux en fonction de si vous êtes un opérateur ou un éleveur à exporter ou à sortir, ça fait forcément des coûts significatifs. Donc, ça, c'est problématique. Autre problématique, c'est bien évidemment que ces zones de restrictions-là, elles peuvent conduire à des blocages complets des échanges ou des exportations et bien évidemment avoir des conséquences sur les prix du marché qui sont très, très impactants et voire beaucoup plus impactants que la maladie elle-même. Et c'est toute la difficulté de trouver un juste milieu entre quelles sont les mesures nécessaires de contraintes à mettre en place pour limiter la propagation de la maladie. Si on prend la FCO3, il y a des troupeaux au vin, vous le savez, qui ont eu 30-40% de mortalité, on ne les retrouvera pas, ni pour l'élevage, ni pour la filière, ni pour nos structures. Et de la même façon, empêcher donc les animaux d'être malades, mais quand même permettre de maintenir le marché. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis le coût en euros que ces contraintes représentent, mais aussi cette armure qui permet de protéger prioritairement les élevages et sachant que bien évidemment le moins cher, c'est toujours la prévention. Sur les impacts sanitaires et zootechniques, donc ils sont très variables, pour faire simple. En gros, on n'a pas de signes cliniques vraiment très spécifiques. Donc là, on a mis l'exemple de la MHE, donc fièvre, anorexie, abattement, amégrissement, boiterie, démarche raide, congestion, ulcère, donc la langue qui pend, conjonctivite, larmoiement, etc. Donc en gros, on a des atteintes des muqueuses et des articulations et en fait, on peut avoir un impact plus ou moins important dans l'élevage en fonction du niveau de suivi des animaux par l'éleveur. Si vous êtes en estive, si vous êtes dans les alpages, les animaux sont malades, ils boitent, ils ont des aftes, ils n'arrivent pas à boire, ils n'arrivent pas à manger. Donc si vous le voyez en élevage laitier deux fois par jour, vous arrivez à choper l'animal tout de suite, à le rétablir et il peut repartir. Si vous attendez un ou deux jours, l'animal est fortement déshydraté ou sous-alimenté et là, vous aurez beaucoup de mal à le récupérer, vous aurez de la mortalité. Voilà, on peut avoir ce type de conséquences liées simplement à la modalité de gestion. Mais il y a quand même une virulence spécifique à chaque sérotype à prendre en compte et qui est spécifique à chaque espèce. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et donc les impacts sanitaires et zéotechniques, ils restent bien évidemment objectivés. Il faut être quand même très humble par rapport à ces maladies. Elles sont connues, elles existent dans le monde, mais elles sont quand même encore peu connues chez nous ou elles viennent par vagues. On n'arrive pas encore à évaluer l'ensemble des conséquences que ça peut avoir, même si ça peut être assez conséquent. On voit bien sûr, ce qui se voit, c'est les animaux malades et morts, les coûts vétérinaires tout de suite. Donc il y a des hausses de mortalité. On va voir comment on objective les choses. Il y a des baisses de production laitière, des avortements. Donc là, on touche tout de suite au portefeuille de l'éleveur. La naissance prématurée, poids des naissances inférieures, voire des animaux chétifs, baisses de fertilité, allongement de l'intervalle vélage-vélage, etc. Tout n'est pas non plus forcément lié à ces maladies-là. On peut avoir des maladies intercurrentes qui vont être aggravées par le passage de la maladie aussi. On a quand même un taux de mortalité qui est significatif des animaux en France en bovins. Et donc, ça va l'augmenter, mais ce n'est pas la cause de tout non plus. Et puis on peut avoir une diminution du GMQ. Je crois que c'est la tienne après. Et c'est toi qui fais ça. Donc, sur les... Oui, je veux bien, pointeur, oui, s'il te plaît. Donc, sur la... Enfin, on voulait déjà attirer votre attention que sur l'impact est très variable, en fait, en fonction des élevages. Donc là, on vous a mis en exemple un travail qui a été fait dans l'Aveyron. Donc, il a été fait il y a déjà un petit moment. C'est en octobre 2023, donc sur la nouvelle souche de BTV8. Donc, c'était dans des élevages qui étaient confirmés comme étant infectés par le BTV8 et qui étaient infectés depuis au moins un mois, mais depuis moins de deux mois. Et on voit qu'effectivement, donc pour les bovins, c'est les bâtonnets, les histogrammes bleus. Donc, en bleu foncé, ce sont les vaches adultes. on se rend compte que quand on regarde le premier graphe qui concerne les animaux malades, les bovins malades, la variabilité selon les élevages, ça pouvait être de 1% d'animaux malades, mais ça pouvait aller jusqu'à 73% des animaux malades. Et donc, quand on regarde la mortalité, on a aussi une variabilité. Donc là, dans cet échantillon-là, elle n'est pas très élevée pour les bovins, mais par contre, si on regarde les ovins, effectivement, là aussi, on observe une très forte variabilité selon les élevages. Les ovins, c'est les histogrammes bleus, puisqu'on peut avoir un pourcentage de mortalité qui peut aller de 0 à plus de 30% des ovins adultes. En ce qui concerne l'analyse de la mortalité, donc là, on vous a mis plusieurs cartes. Alors, c'est des cartes qui analysent, en fait, par trimestre, donc par département, le nombre de vaches mortes pendant le trimestre qui est ramené à l'effectif de vaches présentes en début de chaque trimestre. Et donc, ce ratio, en fait, il est comparé au taux moyen des trois années précédentes pour le même trimestre. Donc là, après, il faut regarder les couleurs. Quand vous avez du rose clair comme ça, là, c'est que la situation était stable au niveau de la mortalité par rapport à la moyenne des trois trimestres des trois années précédentes. Et plus, en fait, ça devient rose foncée, plus l'impact sur la mortalité, sur ce taux de mortalité est élevé. Donc là, on était au troisième trimestre 2023. Donc, je vous rappelle que la MHE est arrivée en septembre 2023 et que le BTV8, le nouveau variant, est arrivé au début août 2023. Donc là, on ne voit pas grand-chose, mais on commence à voir une légère dégradation en ce qui concerne la mortalité au niveau du sud-ouest de la France. Quand on est au dernier trimestre de l'année 2023, par contre, on voit qu'effectivement, il y a un gros impact sur la mortalité dans les Pyrénées. Donc, ça peut certainement lier à la MHE. Et puis, au niveau du massif central, une dégradation aussi de ces taux de mortalité et notamment avec un impact un peu plus élevé au niveau de l'Aveyron. Quand on regarde le premier trimestre 2024, on a un impact plus diffus au niveau du massif central sur la mortalité et un peu plus fort dans le sud-ouest. Sur le deuxième trimestre 2024, donc là, vous voyez, il y a encore une surmortalité au niveau de la zone des Pyrénées et aussi en bordure du massif central. Et quand on arrive au troisième trimestre 2024, donc celui-là qui s'est terminé fin septembre, on voit, on commence à voir l'arrivée du BTV3. Enfin, on pense que c'est un effet du BTV3 qui est arrivé lui en août 2024 au niveau du territoire français avec effectivement des départements qui deviennent un peu plus de roses au nord et au nord-est de la France. Et on voit aussi dans le sud-est certainement un impact de la propagation du BTV8 au niveau de certains départements du sud-est. Alors après, on a regardé la surmortalité des vaches allaitantes adultes. Donc, je ne vous ai pas dit les diapos précédentes, ça concernait aussi qu'une analyse réalisée sur les vaches allaitantes adultes. Donc après, il faudrait rajouter les autres catégories d'animaux et peut-être aussi les vaches laitières, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui a été fait. Donc, on a regardé aussi au niveau de la France entière. Donc là, quand on regarde le dernier trimestre 2023, on se rend compte aussi qu'il y a un impact sur la mortalité. Donc là, c'est pareil, c'est l'évolution du taux de mortalité par trimestre, comme tout à l'heure, comparé à la moyenne pour le même trimestre de la mortalité des trois années précédentes. Et puis donc, cette surmortalité, elle a continué à s'observer. Donc là, on est à l'échelle nationale au premier trimestre, au deuxième trimestre et au troisième trimestre 2024. Et quand on regarde globalement sur la période qui s'étend d'octobre 2023 à septembre 2024, on constate qu'il y a une surmortalité de 14 % des vaches allaitantes adultes au niveau de la France entière, qui correspond à à peu près à 11 700 vaches qui seraient mortes en plus sur cette période, peut-être par rapport aux années précédentes, donc peut-être liées aux aspects sanitaires. Si on zoome sur les départements, donc les deux premiers départements qui ont été impactés par la MHE, donc les Pyrénées-Atlantiques et les Hauts-de-Pyrénées, pareil, donc on voit une hausse de la mortalité dès le troisième trimestre, le dernier trimestre 2023, qui se poursuit sur le premier et le deuxième trimestre 2024. Quand on regarde la surmortalité des vaches allaitantes dans ces deux départements sur un an, donc entre octobre 2023 et septembre 2024, on constate qu'on estime une surmortalité de 33 %, qui correspond à peu près à 1100 vaches laitières mortes en plus par rapport aux années précédentes. Et sur les départements du Cantal et de l'Aveyron, qui là sont les premiers départements qui ont été impactés par le BTV8, donc pareil, on observe aussi, je ne vais pas refaire la descriptive du diagramme, mais on observe une surmortalité entre octobre 2023 et septembre 2024 de 31 % des vaches allaitantes adultes. Voilà, on a regardé aussi l'impact sur la fertilité apparente des vaches laitières. Donc là, ce qui a été calculé, en fait, c'est la moyenne mobile sur 12 mois, donc c'est le ratio des naissances sur le nombre de vaches laitières sur la moyenne mobile, pardon, allaitante, oui, sur la moyenne mobile des 12 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille sur la moyenne mobile de 12 mois ? C'est pour, en fait, essayer de prendre en compte ou en tout cas de limiter l'impact d'un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années qui est un décalage tendanciel des vélages. Donc, pour essayer de s'affranchir de ce décalage tendanciel, en fait, une façon de faire, c'est de travailler sur la moyenne mobile sur les 12 derniers mois. Et donc, quand on regarde, donc là, on a comparé cette fertilité apparente donc sur le premier, fin, premier trimestre de 2023 à la fertilité apparente fin premier trimestre 2024. Et donc, là aussi, on voit une baisse. Donc, au niveau de la France entière, c'est une baisse de 1,8 points. Au niveau du Cantal et de l'Aveyron, c'est 3 points pour 1 000. Et au niveau des Pyrénées Atlantiques et les Hauts-de-Pyrénées, c'est 4,2 points. Donc là, on ne vous a pas encore donné les résultats en termes de veaux non-nés puisqu'il nous faut, voilà, il faut encore attendre quelques mois pour avoir du recul sur éventuellement des décalages de mise bas. Donc, un petit mot sur le vecteur. Donc là, vous avez des vieilles cartes puisqu'on n'en a pas de plus récentes, en fait, sur la répartition des vecteurs et la durée des périodes d'inactivité vectorielle qui avait été faite par le CIRA dans son temps avec des piégeages. C'est un peu compliqué, un peu lourd. Mais vous voyez sur la carte de gauche l'abondance des culicoïdes en France et ça vous explique pourquoi la MHE quand elle est arrivée dans le sud-ouest. elle est remontée en suivant l'arc atlantique simplement parce que c'est là que on retrouve la plus grande majorité de vecteurs. Donc, c'est logique. Et pareil, si vous regardez au nord-est, l'arrivée de CO3, ça aura tendance à descendre de la même façon de l'autre côté. Sur les périodes d'inactivité vectorielle, on voit qu'il y a des périodes où on a plus de 16 semaines où on peut avoir de l'inactivité vectorielle. Bon, je crois que malheureusement, 2012, c'est un peu loin et quand on voit le climat aujourd'hui, on a quasiment plus ou très très peu d'inactivité vectorielle. Bon, le consensus scientifique qui bouge toutes les semaines un peu comme le Covid dit aujourd'hui qu'en gros, ça circule entre juin et décembre, quoi, ce type de maladies vectorielles, voilà, à peu près. on cherche parce qu'il y a des possibilités de déroger à des contraintes au mouvement pour les exports, les échanges, à mettre en place des périodes d'inactivité vectorielle. D'autres pays le font, nous, on ne le fait pas et on a plus l'impression que c'est une décision administrative qu'une décision scientifique réellement et puis l'administration n'a pas l'air très motivée pour pouvoir mettre ce dispositif-là en place et ce n'est pas sûr qu'on puisse réellement l'utiliser. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous montrer en quoi le vecteur peut influencer la diffusion de la maladie. L'impact du changement climatique sur le risque de transmission, je l'ai abordé en introduction. Il y a eu des simulations qui ont été menées sur les événements passés entre 1960 et 2008 et c'est de faire une corrélation entre les conditions climatiques et puis la présence du vecteur et en fait, on voit que en Europe du Nord, depuis 15 ans à peu près, avant l'émergence, donc avant 2006, on aurait déjà pu, tout était réuni pour que l'AFCO arrive. Donc en fait, on est là en opportunité. Un hasard, l'événement, l'accident qui allume la flamme et puis après, ça démarre. Et deux choses intéressantes, c'est que le risque, il augmente, la température, elle va avoir deux effets. Elle va augmenter le ratio haute vecteur qui va permettre de diffuser plus facilement la maladie. Donc ça, c'est ce qu'on a en Europe du Sud. Et puis la température, elle va jouer aussi sur le temps de réplication, la vitesse de réplication du virus à l'intérieur du vecteur. Il met quelques jours et puis plus la température augmente et plus on va réduire le temps de réplication. En fait, ce n'est pas une transmission mécanique, ce n'est pas une seringue. Il y a vraiment une réactivation du virus et une multiplication du virus à l'intérieur du vecteur de telle sorte que quand il va piquer, on est sûr que l'animal va se contaminer. Donc on optimise quelque part le risque de diffusion de transmission de la maladie. Donc ce paramètre la joue aussi. Et donc si on fait des simulations sur les modèles en fonction des paramètres que l'on va rentrer dans les modèles, il faut toujours être très prudent, le risque va augmenter plus rapidement au nord qu'au sud compte tenu des situations existantes. Et puis au nord, on aura donc l'importance de la température qui va impacter fortement le temps de réplication du virus et qui va permettre de développer la maladie. Donc ça, c'est des pistes qu'on a. Globalement, il faut encore continuer à travailler sur la recherche parce qu'on a trop peu de choses. Alors l'État a mis un peu de moyens sur la table pour essayer d'améliorer les connaissances et les compétences. Donc on met tout le monde autour de la table. L'Institut est associé, l'ANSES est associé, les écoles vétérinaires sont associées, il y a qui d'autres dans le CIRAD qui est associé à ces travaux pour essayer de mieux connaître, mieux appréhender la maladie pour essayer de trouver des pistes de sortie pour les animaux infectés, pour trouver des meilleurs moyens de prévention, de lutte, etc. Mais donc le mot important, mais comme dans toute épidémie, mais je pense que c'est encore plus important sur les maladies vectorielles, vous avez eu, en fait, il y a une grande variabilité. Je disais la dernière fois, un individu biologique, il a une variabilité. L'interaction haute pathogène, elle va encore augmenter cette variabilité. Vous mettez un troisième larron dans l'affaire, vous avez tous les cas de figure possibles. Et c'est un peu la difficulté à laquelle on est confronté avec ces maladies, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser et ce qu'il faut faire. Donc il faut anticiper au maximum et anticiper à plusieurs égards. Réaliser une veille active, ça c'est ce que fait la plateforme ESA qui réunit l'ensemble des acteurs pour essayer d'identifier, de voir quand est-ce que les maladies arrivent. C'est comme ça qu'on sait que le 12 est arrivé aux Pays-Bas et qu'on peut éventuellement anticiper, à condition d'avoir les moyens de le faire, le fait que ça arrive en France. Produire des livrables sur des fiches maladies pour que concrètement, de façon opérationnelle, les éleveurs puissent facilement reconnaître la maladie et mettre en place les mesures. Anticiper les échanges avec les autres Etats membres. Donc je vous ai fait un petit laus sur les contraintes au mouvement, l'impact sur le commerce. Mais au-delà des contraintes elles-mêmes, vous dites par exemple quand la MHE est arrivée pendant deux semaines, aucun animal ne bouge. Donc vous voyez bien les conséquences que ça peut avoir quand on a des animaux coincés qu'il faut continuer à nourrir, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi les incertitudes sur ce qui va se passer sur le marché qui peuvent être dommageables. Et donc d'anticiper et de tirer expérience de l'ensemble des crises passées pour dire lorsque ça va arriver, voilà ce qui va se passer et voilà comment on va décliner les choses, ça va aider à fluidifier le marché, le stabiliser et donc permettre de mieux avancer. Et puis bien évidemment il faut aussi améliorer la réactivité de la réglementation. Il faut aussi améliorer la réactivité de la réglementation pour décliner les contraintes. Par exemple, heureusement qu'on a anticipé sur la réglementation européenne pour pouvoir exporter les animaux ou en Italie ou en Espagne parce que en l'état actuel pour la maladie hémorragique épisodique, on ne pourrait pas le faire parce que la réglementation disait c'est dans un foyer de 150 kilomètres on ne peut rien sortir. Donc vous voyez les conséquences et les dégâts que ça peut avoir. Là le traitement tue le malade en même temps. Donc ce n'était pas jouable. Donc là aussi il y a du travail à faire. Sur les vaccins par exemple on a des autorisations temporaires d'utilisation elles sont données pays par pays. Donc la maladie arrive aux Pays-Bas ils donnent une autorisation aux vaccins et nous on ne peut pas l'utiliser parce qu'il faut le temps qu'on refasse la TU alors que la TU a déjà été délivrée aux Pays-Bas. Donc il y a des pistes comme ça qui permettraient de gagner en réactivité parce que sur les épidémies il n'y a pas de secret on l'a tous appris malheureusement avec le Covid par exemple c'est toujours une course contre la montre. Donc quand on va passer du temps à dire il faut protéger les animaux il faut commercer et le temps que l'Etat se décide on a déjà perdu une semaine deux semaines trois semaines et la maladie continue d'avancer et ça il faut qu'on tire expérience de ça pour collectivement mieux avancer sur ces sujets là. Améliorer le suivi de la situation épidémiologique donc c'est collecter accès et traiter les données donc ça ça demande du temps ça demande du moyen ça demande des investissements mais c'est du préventif c'est à dire que ce qu'on met comme argent là ça servira à prévenir et à faire des économies par ailleurs. Et donc développer des outils d'évaluation rapide des conséquences cliniques en élevage ça aussi comme je vous disais on a une incertitude sur ce qui nous arrive mais quelque part il faut qu'on soit capable de déployer on a tous été pris au dépourvu tout capable d'avoir des boîtes à outils toutes prêtes qui nous permettent de dire bon ben c'est au type au vu de ce qui arrive etc. on va déployer ou la massue ou la paire de ciseaux ou etc. on va mettre des contraintes ou on va pas en mettre en fonction de l'impact que ça a au niveau sanitaire versus commercial il faut ça aussi c'est important diffuser une information claire fiable et rapide ça c'est un peu le créneau des GDS je fais notre publicité là dessus c'est important d'informer les gens qu'ils soient le mieux informés possible et puis de reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'il faut être humble là dessus et qu'il y a une variabilité des choses mais c'est extrêmement important de diffuser une information la plus claire et la plus fiable possible parce que de toute façon avec les réseaux sociaux aujourd'hui tout se sait dans la demi-heure dans laquelle un événement est sorti on est au courant de tout et puis être rapidement en mesure d'adapter l'accompagnement des éleveurs peut-être penser à une cellule de crise justement pour anticiper et définir les mesures qu'il faudrait mettre en place voilà pour les moyens de maîtrise de ces maladies l'outil de choix aujourd'hui c'est pas la désinsectisation c'est le vaccin avec la limite que si vous avez 25, 32, 46, 72 sérotypes c'est compliqué de prévoir des vaccins pour tout alors il y a les banques d'antigènes qui peuvent permettre d'anticiper mais on joue quand même au loto c'est à dire que on va faire des banques d'antigènes pour le 12 là et puis finalement on a le 23 qui va arriver et on n'aura pas le vaccin disponible donc je crois que là dessus il faut de toute façon progresser, améliorer et essayer de mettre en place ces outils mais il faut aussi jouer et bénéficier de la technologie aujourd'hui avec le Covid c'est ce qu'ils ont fait je crois que je ne sais jamais si c'est l'influenza aviaire ou la grippe porcine donc ils recrutent maintenant des biostatisticiens il n'y a plus de biologistes dans les labos fabricants et ils identifient la séquence par des algorithmes qui est la plus immunogène et en 6 mois ils sont capables de mettre des ARN messagers sur le marché le problème de l'ARN messager c'est qu'il est éliminé trop rapidement de l'organisme et donc il faut l'aider avec des réplicons qui vont le multiplier pour le rendre un peu plus immunogène mais on peut gagner du temps en réalité sur la fabrication de vaccins et les mettre à disposition rapidement voilà ça c'est le type d'outil sur lequel collectivement on peut travailler les fabricants de vaccins les chaînes de fabrication sont au taquet si les Pays-Bas se lancent avant nous ou si la Hongrie dit moi je veux du vaccin on va se retrouver sans vaccin on va le payer très cher donc là aussi on a quand même tout intérêt à anticiper au maximum et rassurer les fabricants de vaccins sur la disponibilité et la lisibilité qu'ils vont pouvoir avoir pour vendre les vaccins il faut lutter contre la prolifération des vecteurs bon courage c'est quand même extrêmement compliqué la seule lutte vectorielle que je connaisse qui est à peu près marché c'est contre le paludisme et les moustiques en Asie du Sud-Est où ils ont utilisé des moustiquaires imprégnés de permétrine vous voyez toutes les vaches avec des moustiquaires imprégnés de permétrine et encore elles sont trop épaisses par rapport à la taille du culicoïde ça ne marchera pas donc c'est très compliqué on peut aussi faire des lâchers de moustiques mâles stériles qui vont stériliser les femelles mais là c'est pareil on commence un petit peu à essayer avec les moustiques mais avec les moucherons c'est encore beaucoup trop compliqué on n'en est pas là il faut limiter autant que faire se peut l'exposition donc là c'est des mesures de biosécurité dans les élevages c'est très contraignant éviter les zones humides éviter de traîner de la matière organique voilà on fait ce qu'on peut mais ça limite quand même on peut avoir des ventilations mécaniques qui vont empêcher le vecteur d'arriver on peut éviter de sortir les animaux au moment où le culicoïde est actif au coucher du soleil par exemple donc on voit bien qu'il n'y aura pas une solution il y aura de multiples solutions avec l'ensemble des partenaires nécessaires pour qu'on travaille collectivement pour avancer et puis en perspective mobiliser la sélection génétique alors je sais que ça fait parfois tiquer un peu les sélectionneurs mais voilà j'ai encore eu le GDS de l'Aiguillane avant-hier au téléphone ils ont 5 sérotypes différents ils ont 3 sérotypes de MHE 3 ou 4 sérotypes de FCO et les animaux n'ont rien et donc en fait ils sont tropicalisés en réalité et donc parce qu'on a développé ou parce qu'il y a une épaisseur de peau plus élevée parce que le culicoïde a besoin d'une peau fine pour pouvoir passer ou parce qu'il n'y a pas de cercle blanc autour des yeux on ne sait pas je vous donne des exemples comme ça on peut développer booster par la sélection génétique aussi limitée des animaux donc voilà il ne faut écarter aucune piste en réalité pour pouvoir progresser donc c'est un long chemin à parcourir avec une anticipation indispensable voilà ce qu'on souhaitait partager avec vous merci de votre attention pour cette dernière intervention merci David merci Valérie